Bon, à la base, cette vidéo ne devait pas avoir tant de rapports que ça avec l'actualité, puis est arrivé ceci. Nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus terminées. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ses contacts au-delà du fond. En gros, pour revenir au sujet, ça fait quelques mois qu'il pleut beaucoup et qu'il y a énormément de vent en Normandie. Alors quelques semaines, ça peut ne pas être gênant, mais quand ça fait plusieurs mois qu'il fait dégueulasse, les chemins ressemblent à ça. Bref, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de pluie, et les chemins ne sont pas praticables, ce qui fait qu'on n'a même pas envie d'aller rouler. Donc aujourd'hui, on va essayer de rechercher 2-3 astuces pour pouvoir continuer à faire du vélo, ou pouvoir continuer à maintenir sa forme physique, alors qu'on ne peut pas sortir de chez soi, ou alors que les conditions de météo ne sont pas favorables. Alors dans une situation comme celle-ci, ce qu'on peut faire, c'est trouver un endroit pas loin de chez soi, à une dizaine de minutes, qui permette de travailler la technicité. Donc il faut trouver un endroit qui soit à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, et dans lequel il y a quelques éléments, quelques marches, quelques trucs, pour pouvoir développer la technicité. En fait, ce qui est bien, quand on est enfermé dans un spot comme ça, c'est qu'on est obligé de développer son imagination, dans le sens où on est obligé, avec l'environnement, de trouver des choses à faire sur son VTT. Et ça, c'est bien, parce que ça permet de développer notre imagination, et notre perception de l'environnement. Alors là, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans cet endroit, mais qu'on peut faire quand même pas mal de trucs. Il y a trois marches, deux poteaux, mais on va quand même pouvoir développer son imagination, et réussir à trouver des exercices à faire, des exercices d'ailleurs qui vont nous permettre de nous améliorer. Ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez trouvé plusieurs exercices, c'est vous faire un circuit dans lequel vous allez enchaîner les exercices que vous avez trouvés. Et par exemple, vous pouvez mesurer le temps, ou vous obliger à faire tout parfaitement. Pour conclure, quand les chemins sont vraiment pas pratiquables, qui fait très dégueulasse, très mauvais, je pense que c'est plutôt une bonne opportunité. Ici, vous êtes à l'abri, vous pouvez développer votre technique, et en plus, si vous avez des amis, vous pouvez peut-être vous lancer des défis, ou des choses dans le genre. La deuxième solution, bon, on fait pas de vélo, mais on est juste dans l'entretien du corps. Et c'est ce qui va nous servir pendant les prochaines semaines, visiblement. Alors, je suis pas un pro, mais je vais vous proposer quelques exercices. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ...